C'est dans ces poubelles qui jonchent les encrées d'établissements scolaires et universités de la ville de Douala que débute la seconde vie de certaines ordures choisies dans l'Otta. Voici des semaines que cette poubelle n'a pas été enlevée devant l'encrée du lycée de Douala-Bassa. Depuis des années, Robert Chana est le patron des lieux. Sans masque ou gants de protection, il fait au quotidien l'auterie des ordures. Beaucoup plus des bouteilles et objets en plastique qu'il va vendre aux sociétés de recyclage. Quand je suis ici au lycée technique, je ramasse ce qui est important, je ne peux pas trouver avant de trouver de quoi manger. Pour lui faciliter la tâche, Hilaire Camdem sépare depuis le chez lui le bon grain de livret. Les bouteilles plastiques d'un côté, le reste dans un autre sac. Selon lui, il s'agit de lutter pour la protection de l'environnement à partir de la maison. Il y a des sachets auxquels on met des bouteilles en plastique, carrément. Et des sachets auxquels on met des bouteilles cassables. Et pour les ménages, on jette à Isaac Camdem directement. Au quartier Ange-Raphaël, tout à côté, cette poubelle, située en zone universitaire, est tout aussi célèbre que l'université elle-même. Autour d'elle, s'est créée une véritable entreprise de collecte d'objets pour recyclage, par des jeunes vivants dans la rue. Les autres disent que les enfants de la rue sont égarés, mais nous, ça sort à base de notre domaine. Dans la poubelle que tu vois là, il y a les bouteilles qui sortent, il y a les plastiques qui sortent, il y a les cartons qui sortent. Il faut savoir, prends ce que tu prends dans la poubelle. Tout ce que tu prends dans la poubelle, c'est la jambe. Il faut savoir, là, on vend. Non loin de là, des jeunes, eux aussi issus de la rue, se sont installés à leur propre compte autour de cette poubelle, devant le lycée de la cité SIC, où Armel Tamze est le coordonnateur. Nous sommes des recycleurs. Nous ramassons des cartons et trucs pour aller au vent. Bon, ça permet de faire le recyclage. Mais depuis un certain moment, c'est comme si Isaac Cam a oublié cet endroit. Je dis que c'est un problème d'insalubrité. Je crois que les autorités devaient tout faire pour mener à bien la salubrité à l'entrée des établissements publics. Plusieurs jeunes se sont jetés dans cette activité à Douala. Faute de moyens, leur seul recours sont les poubelles.